Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous apprendre à coudre un nœud pour cheveux en satin et plumetis. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour cela, il vous faut du satin noir, du plumetis noir et une barrette, de la toile autocollante si votre satin n'est pas assez ferme. Coupez les pièces selon le patron en PDF que vous trouvez dans la barre d'informations. Entoilez les deux carrés en satin. Pliez le grand carré en satin en deux. Coudre les côtés en laissant une ouverture de 3 cm pour retourner la pièce. Pliez le carré en plumetis et le coudre en laissant une ouverture. coupez les coins et retournez les pièces sur l'endroit. Sous-titrage ST' 501 Glissez la pièce en satin dans celle en plumetis. Coudre les ouvertures à points cachés à la main. Pliez le ruban en deux. Coudre sur la longueur en laissant une ouverture de 4 cm pour le retourner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coupez le surplus de couture à 3 ou 4 mm. Retournez-le, repassez la couture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pliez le petit carré en deux. Coudre à 5 mm du bord. Retournez le petit carré, puis repassez. Sous-titrage ST' 501 Marquez le milieu du nœud, passez un fil à travers en faisant des points larges. Tirez, puis enroulez le fil tout autour et fixez. Pliez le ruban en deux, placez le centre sur la barrette, mettre dessus le nœud, bien centrer et enroulez l'ensemble de la petite pièce, la coudre pour la fixer à la barrette. Sous-titrage ST' 501 Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez et laissez un pouce vers le haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501